Allez, Scully, souris, c'est pour la postérité ! Tu pourras devenir une grande star de cinéma plus tard. Bonsoir à toutes et tous, chers fantômes, et soyez les bienvenus dans Hanter sans frapper, la petite chronique fantastique littéraire et express de la grande entrée. Dans la 19ème vidéo de ce format, je voudrais aborder aujourd'hui un ouvrage fantastique qui fait quelque chose que j'aime beaucoup dans la fiction, à savoir parler de cinéma. Et oui, parmi les histoires que je préfère lire ou voir, j'aime particulièrement quand un livre traite de littérature ou qu'un film aborde une réflexion sur le médium du cinéma. Les biopiques, par exemple, c'est quelque chose que j'adore. Et si vous y ajoutez en plus le Hollywood classique et les films de monstres à l'ancienne, alors là, je tire un tiercé gagnant. Raison pour laquelle je ne pouvais décemment pas passer à côté de Hollywood Monsters, de Estelle Fay et Fabien Légeron, paru dans la collection Echo des éditions Gulfstream. L'histoire se déroule dans les années 30, aux Etats-Unis, sur le tournage d'un film de monstres bien typique de cette époque, nommé Le Nécromant. Malheureusement, le tournage est marqué par une étrange malédiction, changeant les membres de l'équipe en sorte de zombie, ce qui va peu à peu plomber sa réputation. Dans cette ambiance sous tension, nous suivons Doris Chamberlain, une enfant star, et Malachy, un accessoiriste préposé aux effets spéciaux, lancé sur les traces de ce mal mystérieux, qui pourrait avoir un lien avec Féodore Varazlowe, l'étrange star du film. Dans une ambiance qui fleurbont la prohibition, le star system et l'hommage aux films de monstres en noir et blanc de chez Universal, un des trucs que je préfère, rappelons-le, Estelle Fay et Fabien Légeron nous proposent, avec ce charmant petit roman, un récit d'aventure matinée de thriller, d'épouvante et d'un énorme amour du cinéma. D'ailleurs, dans un même ordre d'idée, si ce type d'ambiance vous plaît, je vous propose de découvrir également La fiancée du dieu rat de Barbara Humley, qui est plutôt pas mal. Le duo s'y entend bien, puisque Estelle Fay est l'une des grandes dames de l'imaginaire français, à qui l'on doit entre autres la trilogie de La Voix des Oracles, Ouijigo, L'Île au Manoir ou encore Reflet de Lune chez Actu SF. D'ailleurs, je vous avoue à ma grande honte que Hollywood Monsters est le premier livre d'Estelle Fay que je lis, l'autrice ayant plutôt l'habitude de naviguer dans les eaux de la fantasy, un genre que j'ai plutôt délaissé ces dernières années, mais si la prose que j'ai lue à l'intérieur de ce roman est la même qu'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à réviser mon jugement. D'ailleurs, s'il y a des romans de Estelle Fay que vous avez lus et que vous voulez me recommander, surtout n'hésitez pas, la section commentaires est faite pour ça. L'autrice est ici accompagnée du scénariste Fabien Légeron, qui me semble être la caution cinéma du livre, qui pullule d'une myriade de petits détails qui nous plongent complètement dans toute l'authenticité du tournage du film Le Nécrement. Le duo a également écrit et réalisé un court-métrage fantastique nommé Tout ce qui grouille sous la mer, dans une ambiance toute lovecraftienne, que j'ai d'autant plus hâte de découvrir maintenant que j'ai dévoré ce roman. La force de Hollywood Monsters, en plus d'une plume agréable, ciselée et précise, c'est une certaine accessibilité, avec des chapitres très courts qui vont à l'essentiel, une intrigue qui progresse à un rythme très soutenu, et des personnages, je le répète, complètement authentiques. On s'attache très facilement aux deux jeunes protagonistes de l'histoire, qui sont forcément tous les deux des genres de laissés pour compte, avec d'un côté l'enfant star, en apparence trop couvée et qu'on ne prend pas forcément très au sérieux, alors qu'elle a en fait la tête bien pleine et bien ancrée sur les épaules, et de l'autre côté Malachie, le doux rêveur, le dingue de cinéma, avant tout attiré par le côté illusion du médium, un personnage très confiant et sur lequel on pourra toujours se reposer en cas de coup dur. Le plus fascinant de ces personnages, c'est bien sûr Féodore Varaslo, transfuge à peine déguisé de Lon Chani et Bella Lugosi, une figure mystérieuse et inquiétante qui, d'ailleurs, occupe une bonne partie de la superbe couverture du livre, qui contient également un petit clin d'œil à la maison hantée des parcs Disney de Paris, façon de rappeler que ce livre contient quand même une atmosphère plutôt bonne enfant. J'en profite quand même pour signaler toute l'ampleur de la beauté de cette maquette, ce qui achève d'en faire un livre absolument superbe, un très bel objet à posséder, et qui se termine également par un glossaire des termes propres au cinéma et au cinéphile, ce qui nous permet de comprendre qu'on est bien en présence d'un ouvrage réalisé par deux fanatiques du 7e art. Véritable cœur de l'intrigue, Féodore Varaslo est un antagoniste très intéressant, du fait qu'il est toujours présenté comme un personnage poli, affable et un véritable esthète, un peu comme l'étaient les grands acteurs d'épouvante de cette époque, comme Lugosi ou Boris Karloff. On passe une bonne partie de l'intrigue à s'interroger sur les réelles intentions de ce personnage et sur sa nature potentiellement double, qui soulève des questions sur l'alter ego du comédien, la part d'ombres inhérentes à chaque artiste et aussi les coulisses souvent peu reluisantes du tout Hollywood. Du vaudou, du drame, un combat épique au milieu de l'ouvrage, un twist digne d'un feuilleton et aussi énormément d'humour, j'allonne Hollywood Monsters, un très agréable moment de lecture, hyper référencé et extrêmement bien renseigné. C'est un véritable petit coup de langue sur le visage des amoureux d'horreur classique dont je fais forcément partie et que je vous recommande chaudement. Merci à vous, chers fantômes, d'avoir regardé cette modeste 19e chronique de Hanté Sans Frapper, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse un lien vers le site de l'éditeur dans la description de la vidéo, et n'hésitez surtout pas, si ça vous intéresse, à commander Hollywood Monsters auprès de votre libraire fétiche. N'hésitez toujours pas à vous abonner à la grande entrée, à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu, à laisser un commentaire dans la section prévue à cet effet, cela aide énormément au référencement de la chaîne, et à nous rejoindre sur nos réseaux Hanté sur Facebook, Twitter et Instagram, où l'on parle littérature et cinéma fantastique au quotidien. D'ici là, n'oubliez pas, façon poltergeist, si jamais vous voulez maudire un plateau de tournage, il vous suffit tout simplement d'hanté sans frapper. Sous-titrage ST' 501